Alors le DJ, on peut considérer qu'il y a eu une évolution depuis les premiers DJs qui vient quasi du Sound System, qui vient d'ailleurs, du reggae notamment, jusqu'à sa starification. Mais en tout cas, les DJs des origines, c'était aucunement des stars. Ah non, justement, quand la musique électronique et quand la rave est arrivée, il y avait cette volonté d'être en cassure avec le rock, vraiment. Il y avait cette volonté de casser avec l'image du rock et ce côté un peu, le rock c'est quoi ? C'est une star qui est sur un plateau avec tout le monde qui regarde Dieu en face. Les raves, souvent le DJ, il était dans un coin de la pièce. Moi, je me rappelle, j'arrivais en rave, je ne savais même pas où était le DJ et je pouvais, je m'en foutais en fait. C'était à 4h du matin que je me disais, il est où le DJ en fait ? On s'en fout, on s'en foutait complètement. Et il y avait une vraie volonté de ça. C'était très conscient, c'est-à-dire on s'en fout, le DJ est là dans un coin, il est là pour faire danser les gens. Et la rave est quelque chose de participatif. Il y avait cette volonté que ça ne soit pas, qu'il n'y ait pas ce côté monolithique tourné vers une seule et même personne. En rave, on est tourné dans tous les sens, on participe, on est acteur de l'événement, on n'est pas spectateur. Et effectivement, le temps passant, l'industrie, l'industrialisation, la menstruisation, le capitalisme rentrant là-dedans et la monétisation de ces cultures-là a fait qu'il a bien fallu à un moment donné que ce soit starifié pour monnayer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, les DJ, c'est devenu assez délirant en fait, on va dire. Oui, alors maintenant, on a de nouveau la figure de la star dans des grandes salles où le DJ est au milieu de la scène. Au milieu, et tout le monde le regarde. Tout le monde le regarde. Et même d'ailleurs... Il faut être honnête quand même, c'est hyper chiant de regarder un DJ, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, on se rend compte que plus on le regarde, finalement, moins on bouge son corps. Donc on est dans des salles qui sont devenues relativement plus immobiles. Dans des salles qui sont redevenues comme des salles de concert, ce qui est pour moi complètement absurde, on va dire. Complètement absurde. On a dénaturé complètement ce qu'était la rave, ce qu'était le DJ aujourd'hui. Mais voilà, effectivement, on a des gens qui sont là, qui regardent un DJ et qui bougent doucement. Alors que c'est juste un mec qui passe des disques. Ce n'est pas Mick Jagger qui saute partout, qui donne un spectacle. Enfin, moi, je me tire une balle dans mon propre pied, dans mon pied, mais je trouve ça, je trouve, c'est important de le dire, je trouve ça absurde. Alors quand tu dis que ce n'est pas Mick Jagger, en même temps, ces DJ stars, il y en a quelques-uns à l'international, ils ont des cachets qui sont très, très proches de ceux des Stones. Ceux des Stones, oui, mais bon, quand je dis que ce n'est pas Mick Jagger, c'est que quand tu regardes Mick Jagger, il y a quelque chose qui se passe. Le mec chante, saute partout, il donne un truc. Un DJ, c'est quelqu'un qui est derrière les platines et qui, de temps en temps, va faire comme ça. C'est tout, c'est débile. Mais effectivement, les cachets de certains DJ, et on n'est pas simplement dans ce que j'appelle moi l'EDM. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence quand même entre l'EDM, et l'EDM, c'est quoi ? C'est les trucs, c'est David Guetta et toute cette nébuleuse-là. Puis après, il y a une autre famille qui est un peu plus underground, on va dire, un peu moins commerciale comme musique, un peu moins facile d'accès. Mais malgré tout, même ce milieu-là, les cachets des DJ sont devenus mirobolants. Mais pourquoi les cachets sont devenus mirobolants ? Il y a une raison à ça. Il faut savoir que le cachet d'un artiste, d'un point de vue bêtement économique, correspond à combien de tickets tu vas faire vendre au promoteur. C'est-à-dire que si tu mets The Black Madonna sur un flyer, tu sais que tu vas vendre 15 000 tickets. Donc c'est normal, en partie, que The Black Madonna dise, mais moi, je te fais vendre 15 000 tickets, je veux 15 000 euros. C'est une équation économique toute bête, en fait. Alors dans cette équation, dans cet écosystème, il y a aussi les organisateurs, que ce soit de lieux ou d'événements. Alors toi, tu es plutôt du côté événement, en étant accueillie ici, mais dans quantité d'endroits aussi. Moi, j'ai fait la programmation et la com' d'une boîte qui s'appelait Le Pulp, qui était une boîte de nuit sur les Grands Boulevards. Et j'ai organisé des événements un peu partout, à droite à gauche. Donc effectivement, je suis un peu de tous les côtés. Lieu mythique, Le Pulp. On verra, à ce qu'il paraît. On peut le dire. C'est ce qu'il paraît. Que tu as fait exister aussi par ta programmation, au même titre que tu viens ici pour programmer un événement que tu as cofondé, qui s'appelle Loud & Prod. On en reparlera. Alors il y a aussi des organisateurs qui sont dans les lieux et qui aussi font partie de cet écosystème. Et en fait, on va dire que c'est ces gens-là, tous ces gens-là, échangeant tous ensemble. Souvent d'ailleurs, au gré d'événements, c'est-à-dire que chacun, on vient aux événements des autres pour échanger tous ensemble. Sur ceux qui sont disponibles, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont trop chers, ceux qui sont encore abordables. On se plaigne entre nous, en disant, non mais lui, il est trop cher, ça ne va pas, je ne peux pas le faire jouer. En même temps, on y a participé. On y a participé. Et on en est très heureux. Alors évidemment, tout ça, c'est très industrialisé, comme tu le dis, avec des moyens économiques colossaux, des salles, des festivals. Quand on parle des festivals qui sont aux États-Unis, Coachella, Lollapalooza, c'est des grosses machines. C'est devenu, alors bon, moi j'ai un regard critique un petit peu là-dessus, on va dire. Mais voilà, d'une organisation collective, collégiale, avec un vrai fond, c'est devenu, où les gens étaient là pour participer, c'est devenu un divertissement de masse, on va dire. Voilà, voilà. Donc à partir du moment où ça devient un divertissement de masse, ce n'est pas péjoratif quand je dis de masse. Quand je dis de masse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de vivre ce divertissement et d'aller en festival. Donc effectivement, les festivals deviennent complètement monstrueux, avec des 25 000 personnes dans une même soirée, voire plus. C'est complètement délirant, quoi. Alors c'est intéressant parce qu'à la fois ça s'est industrialisé et ça s'est aussi d'une certaine mesure institutionnalisé. C'est-à-dire que là, on est dans un lieu de la ville de Paris qui diffuse, c'est son rôle, beaucoup de musique électronique. Mais aussi, je pense, quand par exemple, donc là c'est la ville, quand c'est l'État qui déplace un fond national d'art contemporain, on t'appelle aussi, toi, j'y étais. Alors malheureusement, on ne va pas y revenir, il y avait aussi la préfecture. C'est-à-dire que le centre Pompidou aussi, enfin tous ces lieux-là. L'expo à la Philharmonie en ce moment. Exactement, où on s'est vu d'ailleurs, évidemment, au vernissage. À la Philharmonie, un lieu au départ qui n'est pas forcément pensé pour une musique électronique. Et puis actuellement, il y a une très belle Céno de 2024 Architecture avec du matériel, des images, des sons, un vernissage qui était assez fou. Donc en fait, il y a aussi une forme d'institutionnalisation de ces musiques. Je crois que c'est normal en fait, c'est le chemin. L'institution s'intéresse à, je crois que l'institution à un moment donné n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'on a voulu stigmatiser le truc en se disant, oh là là, ça concerne trois personnes. Et puis quand ça commence à concerner, quand ça commence à remplir des festivals de 25 000 personnes, voire plus, c'est normal qu'à un moment donné, l'institution s'intéresse au phénomène et essaie de se placer dessus. Parce que comme n'importe qui, l'institution n'a pas envie de paraître ringarde et a besoin de s'intéresser aux cultures émergentes en fait, on va dire. Ensuite, effectivement, c'est le mouvement perpétuel des musiques en fait. C'est-à-dire que l'institution s'intéresse, le capital s'y intéresse. Mais de l'autre côté, il y a sans arrêt un underground qui se régénère en dessous et qui crée des choses toujours nouvelles, radicales, qui elles-mêmes seront dans 20 ans dans l'institution. C'est le... Le rock'n'roll a vécu la même chose. Au début, Johnny, on va prendre l'exemple de Johnny parce que c'est populaire, Johnny était un bad guy, était un mauvais garçon. Bon, très rapidement, c'est devenu une caution pour se faire élire à la présidence de la République. Alors justement, tu me fais la transition, on va parler de politique, on va tout doucement glisser vers d'autres questions. Et tu me révélais récemment que dans le rapport entre culture, musique et engagement, engagement politique, selon les pays, les zones du monde, en effet, l'engagement est plus visible. Et tu me disais, par exemple, aux États-Unis, dans le monde de la musique, on est relativement engagé. Bah ouais. En France, en Europe, on est finalement relativement... De temps en temps, on évoque des causes, mais c'est moins fréquent. Il y a une vraie tradition aux États-Unis, j'en sais rien, moi, Joanne Bess, Bob Dylan, Patty Smith. Il y a une vraie tradition politique. Les artistes de musique s'engagent, pas tous, mais s'engagent. À chaque élection, il y a, même Beyoncé aujourd'hui, appelle à voter pour Obama. Enfin bon, voilà. Il y a un vrai engagement de la part des artistes. En France, il y a une espèce de tradition où, dès qu'un artiste s'engage, on peut voir les internets et la presse s'emballer. En disant, oui, mais est-ce que c'est le rôle d'un artiste de faire de la politique ? Non, 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 non. Alors qu'en même temps, en parallèle, on se gargarise et on fait des expos dans les grandes institutions autour de l'œuvre de Patty Smith et on donne à la Légion d'honneur, ou je ne sais pas trop quoi, à Bob Dylan. Ça pose un problème. Laurent Garnier, aux dernières élections, a fait une vidéo, il jouait au Rex, et il a fait une vidéo, il a joué le morceau des Béruriers Noirs qui dit la jeunesse en mer de l'offre national. Et il a joué ce morceau pour clôturer. Tout le monde était là, tout le monde dégueulé. Et en fait, c'était une manière de s'engager et de dire aux gens, attention les gars, il y a un vrai danger là. C'est les élections de la semaine prochaine, faites de gaffe. Et il y a eu un déferlement sur les internets de, oui, mais bon, notre musique n'a pas à s'engager par rapport à ça, ce n'est pas le rôle de l'artiste. Bon, voilà, il y a une espèce d'hypocrisie vis-à-vis de ça. On voudrait que l'artiste reste artiste. Ce qu'Antoine a ça et que, bon, on n'aille pas plus loin. Alors justement, plus précisément, les musiques électroniques, et ici aussi, à Paris, en France, en Europe, il y a une forme d'engagement avec les musiques électroniques, une forme de rapprochement avec le politique, mais qui n'est pas nécessairement, on va dire, dans les contenus. qui est plutôt dans une forme d'approche, dans ces événements qui échappent au contrôle, ou dans ces proximités, on va évidemment développer des cultures LGBT. Il y a une part politique assez tôt, assez affirmée dans ces musiques. Alors, effectivement, de toute façon, déjà, à la base, il faut dire que ces musiques-là sont nées au sein des minorités, c'est-à-dire que la house, c'est des Noirs et des Latinos gays aux États-Unis qui inventent et développent ces musiques. Cette musique se développe dans les clubs gays, en fait. Enfin, gay, queer, aujourd'hui, on dit queer pour englober. Mais voilà, c'est des PD noirs américains qui créent cette musique et qui la développent. Même la musique de Détroit, et ainsi de suite, la techno de Détroit, c'est pas que des hétéros qui la portent, quoi. Donc, effectivement, il y a une part communautaire dans cette musique parce que c'est une manière pour ces communautés de s'affirmer, de créer des espaces qui leur sont spécifiques, de créer une culture qui leur est spécifique, de s'identifier par rapport à la norme qu'on leur offre et de s'affirmer et de créer quelque chose qui réunit, en fait, et qui unit, qui permet de rendre fort, on va dire. Donc, ces musiques-là sont nées là-dedans. Aujourd'hui, l'industrie est tenue par, on va dire, des hommes blancs hétérosexuels. L'industrie est tenue par ces jeunes-là. Il y a eu un vrai phénomène d'appropriation. Mais il y a un vrai, en même temps, il y a une vraie rébellion, comment dire, il y a une vraie réaffirmation des communautés, des minorités par rapport à cette musique. Un artiste comme Derrick Carter ne cesse d'apostrofer les festivals et de dire, même au Né Dijon, de rappeler d'où viennent ces musiques et de ne pas oublier de rendre à César ce qu'est à César, on va dire.